Nous étions en hiver, paraissait-il, difficile de le croire sur le soleil de plomb du désert. Des airs où deux imposantes armées se faisaient face, l'une contemplant la seconde depuis la hauteur des murailles. La situation avait dégénéré et s'était enterrinée depuis bien trop longtemps. Personne n'avait agi, ni quand les notables de Kuaz reçurent d'imposants pots de vin de la part du sultan et quand ils expulsèrent les parlementaires impériaux et leur délégation de la ville. Rien ne fut également fait lorsque, peu de temps après, les portes s'ouvrirent pour y laisser pénétrer l'armée Azaraï. Et bien entendu, rien ne fut entrepris pour les empêcher de se regrouper, se fortifier et recruter des forces parmi les partisans de l'ancien régime. Plus d'un an s'était passé lorsqu'Auguste rallia ses troupes pour mettre en place une campagne de reconquête. Mais alors qu'il se tenait là, devant les murs de la cité, il se demanda s'il en avait amené assez. Un millier d'hommes tenaient la ville et des centaines d'autres, tapis de l'île d'une de sable, se tenaient prêts à fondre sur lui au moindre signe de faiblesse. Il se devait d'agir vite. Les engins de sièges furent rapidement construits. Auguste, confiant de la supériorité de ses hommes face aux gardes de la cité, n'attendit pas plus. Et dès que le dernier clou se plantait, envoya son armée attaquer Kuaz. Les masses d'archers et d'ultérieurs se protégeaient derrière les parapets et barricades. Leurs traits se figent en eux le bois, le sol ou la chair. Les anacres firent pleuvoir gravat et débris sur les combattants dans un fracas assourdissant, endommageant les murs et trop à la cohésion des formations. Les flèches vint se planter dans l'épaisse armure d'Auguste et se retrouva bloqué dans la maille. Elle lui rappela qu'il était une cible de choix. Les cavaliers avaient mis pieds à terre, glissant dans le sable chaud, afin de porter assistance aux fantassins qui poussaient les lourds en jeu de sièges vers les murailles et portes ennemies. Les hommes s'engouffrèrent dans l'étroit corridor séparant les deux à pauses en portail. Et ils s'attelèrent à créer une brèche pour l'entrée principale. Auguste les couvrit, empêchant comme ils puent les azérailles de briser les eaux des sapeurs avec de l'eau de pierre. Une mêlée brutale débuta. Les défenseurs lancèrent de plus en plus de colonnes d'hommes vers les portes, tentant d'empêcher les appareils de se déverser dans la ville. La stratégie porta ses fruits et poussa les légionnaires à rallier les murs pour y aider les assiégeants. Le mur ouest fut capturé brièvement, mais les défenseurs étaient encore innombrables et réagirent promptement. Les colonnes furent chargées de reprendre le contrôle de l'envraille. Auguste soutint ses hommes, faisant un maximum de pertes avec son arc. Mais ce ne fut pas suffisant. Débordés de tous les côtés, ils refluèrent. Avec un passement au cœur, l'empereur sonne à la retraite. Les hommes léchèrent leurs blessures, amères. Du haut des murs, les défenseurs se moquaient. Le lendemain, la situation empira. Les éclorent avertirent que les troupes encerclant un clan de siège s'étaient regroupés et marchaient vers les légions, profitant de l'affaiblissement suite à l'échec de la veille. Espérant que les défenseurs de la cité ne se joignent pas à la fête, Auguste se prépare à faire face. Avec ses archers montés, les ralentit comme ils puent le grand flot d'Azerai, afin de donner suffisamment de temps à ses hommes pour qu'ils puissent se regrouper en formation. Les cavaliers Azerai foncent vers eux pour les repousser. Mais elle se heurta au rang des légionnaires qui avaient réussi à se positionner. Les quatre affectés rendirent la politesse aux mamelouques désemparés, alors que les lignes d'infanterie se fracassèrent dans un tumulte sanglant de cris et taux de froissée. Alors que les lignes d'infanterie se fracassèrent dans un tumulte sanglant de cris et taux de froissée. Alors que la victoire semblait à portée de main et ce, malgré l'épuisement des impériaux, une nuée dorée pointa sur la colline. Des renforts ennemis arrivèrent. Auguste s'échappa comme il put de la marée parse et ordonna la charge. Le reste de ses forces, encore en état de se battre, s'abattirent sur les barbares désordonnés. C'est parti. Alors que ces derniers semblaient avoir l'avantage du nombre, les légionnaires parvinrent à les mettre en déroute. La victoire fut plus facile qu'Auguste l'eût cru. Malgré les pertes élevées dans ses rangs, il repartit, reprendre le cours de ce siège éprouvant. Les jours passèrent. Les honnacres entretenaient des échanges constants jusqu'au moment où le bruit lourd d'un mur qui s'effondre résonna dans la nuit. Un port des murailles avait rompu sous les chocs. Il fallait en profiter. Les soldats s'équipèrent à la tirée de leur torpeur pour s'élancer dans la brèche. Les assaillants s'engouffrèrent, trébuchant sur les gravats pour se confronter aux murs de bouquies adverses mis en place pour tenter de colmater l'ouverture béante. La violence des combats était décuplée, tant les hommes avaient l'envie de mettre rapidement un terme à la compagne. La première ligne de défenseurs fut acculée contre les murs des habitations. Ils furent sauvagement massacrés. Une seconde vague d'azardés tenta de retenir les insiégeants, avec difficulté. Pensant que tout était gagné, Auguste chargea avec trop d'impatience et finit isolé du reste de sa troupe. Un violent coup contendant le heurta à la tête et il s'effondra. Ces gardes s'élancèrent pour le secourir et réussirent à le soustraire des combats mais durent se replier. Un second mur s'éda plus de temps après. Blessé et étourdi mais bien conscient, Auguste relança un nouvel assaut. Il assista pour se tenir aux côtés de ses hommes et ce malgré les contestations de ses officiers. C'est un saut sur le dernier. Il se devait de participer et leur donner du courage. Il ne put cependant se résoudre en n'être que spectateur. Alors qu'il voyait les défenseurs faillir, il se lança dans la mêlée, motivant ses hommes et les poussant à porter le coup de grâce. Voyant que tout était perdu, les azérailles s'enfuirent dans les ruelles de la cité. Peu de temps après, leurs officiers déposèrent les armes et livrèrent la ville à Auguste. Puis Yaz était reprise des mâles de leur propriétaire légitime, une fois encore.